Dans ce tutoriel, nous allons nous consacrer à la catégorie journal du logiciel RQDA. Vous allez peut-être vous demander à quoi sert un journal dans RQDA. C'est tout simplement pour lister des événements qui se sont déroulés au fil du temps. Contrairement aux mémos, en fait, donc là, on a vu ça notamment dans les autres vidéos, qu'il y avait des mémos pour le projet, des mémos pour les fichiers, des mémos pour les codes, et ainsi de suite. Alors, le journal, ça ne se focalise pas sur un fichier, mais ça se focalise sur une date. Donc, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre projet. Donc, par exemple, si aujourd'hui, là, à la seconde près, vous avez, par exemple, terminé de coder les sentiments, donc, vous pouvez, par exemple, taper « Terminé de coder les sentiments ». Bref, vous pouvez taper ce que vous voulez, vous faites « Save journal ». Et là, vous voyez qu'effectivement, le 2012 du 3, du 30, donc le 30 mars 2012, si vous voulez, à l'heure qui s'affiche ici, vous avez, si vous cliquez deux fois dessus, « Terminé de coder les sentiments ». Ainsi, à chaque fois que vous souhaitez ajouter des informations importantes, vous pouvez les faire dans le journal, donc des informations importantes par rapport à une durée temporelle. Si, maintenant, supposons que là, tout de suite, je viens de terminer de coder la partie qui concerne les états civils, donc, je mets « Terminé, coder, partie, états civils ». Donc, supposons que j'ai terminé de coder ça, donc, je tape ça et je fais « Save journal ». Et là, effectivement, vous pouvez voir qu'il va y avoir un certain ordre chronologique qui se fait par date et ensuite par heure, Donc, là, vous voyez que les fichiers les plus récents se trouvent, en fait, tout en bas et puis les plus anciens, en haut. Donc, ça, c'est l'ordre dans lequel RQDA classe les journaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les journaux, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les journaux, mais ça peut être très pratique, surtout si vous travaillez à plusieurs sur un même projet RQDA. Donc, là, chacun va pouvoir justement mettre un petit message qui concerne la temporalité, enfin, un événement bien précis par rapport à la temporalité du projet pour les autres membres qui travaillent dessus. Vous pouvez le faire pour vous-même. Par contre, vous allez me demander, mais alors, comment est-ce que je vais faire si je souhaite mentionner, en fait, une date qui est déjà passée ? Par exemple, je souhaite dire ce que j'ai fait le 29 du 3 2012 à 9h56. Bon, tout simplement, vous allez procéder de la manière suivante. Vous allez cliquer sur « Add ». Puis là, vous allez mettre le texte que vous souhaitez. Donc, le texte en question. Vous allez cliquer sur « Save journal ». Et ici, vous allez voir que la note s'est créée ici. Et ici, vous allez cliquer sur « Rename ». Donc, en cliquant sur « Rename », vous allez pouvoir changer la date en question. Donc, supposons que ce ne soit pas le 30, mais le 29 du 3. Donc là, vous tapez « 29 ». Supposons que c'est un commentaire qui concerne 10h58. Vous cliquez « 10h58 ». Et vous cliquez sur « OK ». Et là, vous voyez qu'effectivement, la date a changé. Alors, effectivement, si vous procédez de cette manière, il n'y a pas d'ordre chronologique qui se crée. Vous voyez que la chronologie ne suit plus, mais néanmoins, vous avez la date en question que vous souhaitez utiliser. Donc, on a vu la fonction « Rename ». On peut toujours effacer un journal en cliquant sur « Delete ». Voulez-vous effacer ? Oui. Et on peut soit cliquer deux fois dessus pour l'ouvrir, ou soit cliquer sur le bouton « Open ». Voilà, donc c'était une petite fonction qui peut être utile pour certains et superficielle pour d'autres. Donc, à vous de voir si vous souhaitez faire usage de cette fonction. Quoi qu'il en soit, elle a le mérite d'exister. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à consulter la prochaine vidéo. A plus !